à moi c'est le cas ici atomix 13 pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais aller vite fin je parlais rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en très peu de temps puisque ça passe très vite je vais d'entamer des sujets inutiles alors donc là on se retrouve sur la map drone je crois que c'est ça je joue avec la scorpion la scorpion avec viseur laser full auto non full auto là j'ai lu mais full auto c'est logique elle est déjà pas de poignée non il n'y a pas de poignée dessus je dois voir laser charge rapide et sûrement dégâter les balles blindées en testique j'utilise le drone de chasse le colis il est temps et tu vois là donc que cette arme on l'a retrouvé pour 40 47 vers la fin du prestige donc actuellement la je suis précise trois niveaux 20 ce gameplay j'ai dû le faire à mes débuts je crois que j'étais pas encore prestigie pour vous dire voilà donc là on voit il y avait marqué il est mort c'est un ami à moi je joue c'est une grande rage dans nos rôles ont dit qu'à ça alors sur ce gameplay je vais vous parler des classes que j'utilise alors pour commencer la classe numéro un c'est que je préfère c'est la m m m m c c c'est une mitraillette comme le roi comme le bloc qui est le niveau 19 ans le niveau de l'arrivée et puis cette arme franchement je crois que c'est une meilleure arme c'est la meilleure mitraillette du jeu avec le scorpion donc je vous conseille d'utiliser la m m m c avec eux charge rapide le poignet et poignet la poignée est basique pas la poignée ergonomique je me rappelle plus comment elle s'appelle avec le balbendé pour qu'elle ait le plus de dégâts possibles la poignée vous permet d'avoir le moins de recul possible car elle a beaucoup de recul pour la prochaine vidéo je vais vous proposer un je vous dis pas mais ce serait un gros gameplay avec la m m m c vous allez bien aimé voilà donc je reprends m m m c avec charge rapide balle blindé et poignet après donc ça vous fait trois accessoires donc vous devez mettre en joker arme principal sur équipé pour avoir trois accessoires après vous mettez aucune arme secondaire vous gardez le couteau basique qui vous donne gratuitement sans avoir d'armes après en atout je vous demande enfin je vous propose de mettre fantôme car vous n'êtes pas vu sur le radar quand vous tirez le rabais vous êtes vous n'êtes non plus plus un jour à l'arrivée après un troisième qu'il s'est dit que je vous proposez de mettre un masque tactique ça se débloque le niveau 19 je crois joué pendant 10 secondes vous posez la manette et attendre parce que trois heures enfin trois flashs sur quatre ben vous mourez à part d'avoir un super bon réflexe ou l'ennemi qui vient de se placer devant vous devant votre visère pour le tuer ou sinon le trois quarts du temps vous êtes mort après classe numéro 2 je vous propose de jouer avec la scorpion bon la scorpion elle est on l'a développé au niveau 46-47 donc faudra un peu attendre c'est une arme qui est vraiment pas mal faut prendre les tirs rapides sur les mitraillettes je vous le déconseille car par exemple le scorpion vous mettez tirs rapides elle est impossible à gérer le recul à peine vous tirez vous êtes en haut votre viseur est tout en haut donc c'est ingérable et puis après c'est aussi pour pas trop faire agir les ennemis voilà donc la scorpion je vous conseille soit de mettre un viseur laser pour avoir le plus de précisions possible ou sinon pas de viseur laser vous mettez chargeur rapide parce qu'il n'y a pas tour de passe-passe donc c'est le mieux donc chargeur rapide, viseur laser et balles blindées ou sinon ou pour ou sinon vous enlevez le viseur laser donc vous aurez moins de précisions mais vous mettez la poignée comme je vous l'ai dit pour la première classe ces trois accessoires sont vraiment très utiles c'est celle que je mets le 3 quart du temps sur mes classes parce que tout ce qui est ce qui est je vais vous expliquer donc là on finit à première marche donc en jouant domination ouais domination sur drone et maintenant en domination il y a deux manches voilà donc je vous disais ces trois accessoires sont très utiles j'ai mis le 3 quart du temps sur toutes mes classes c'est à dire le chargeur rapide le balle blindée et la poignée voilà donc après ce qui est au niveau qu'il strike vous conseille si vous si franchement vous voulez faire un beau gameplay c'est à dire vous voulez mourir le moins de fois possible et euh et faire franchement une énorme série je vous je vous propose de 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 mettre les plus gros qu'il strike enfin pas enfin entre les qu'il strike moyen et les plus élevés parce que si vous mettez enfin drone c'est très utile si vous mettez drone brouilleur euh euh rcxd des quitteries comme ça ça sert à rien vous vous risquez de mourir sans faire trop de kills que si vous mettez par exemple les chiens le warthog et par exemple le drone ça ça va vous être utile car vous allez mettre le drone chaque personne va qu'il ait un ennemi vous aurez une assistance c'est à dire des xp en plus vous serez où sont les ennemis sur la map après vous aurez votre warthog qui va passer 4 fois et quand il passe ça fait vraiment des ravages à part que ce soit une map fermée euh puis après vos chiens moi j'ai eu les chiens dans je vous le dis j'ai jamais eu j'ai pas encore eu mes chiens euh en faisant 1000 1000 je crois 1800 xp enfin un truc comme ça de ce style parce que d'un ça se débloque vers la fin les chiens et puis enfin c'est pas trop mon kiff et donc je l'ai eu dans le colis je les ai mis ils ont fait 11 kills voilà ils ont fait 11 kills c'est énorme donc euh euh voilà donc les killstreaks si vous voulez faire de grosses séries sans trop mourir vous mettez de grosses séries euh des gros killstreaks et si vous voulez faire rocher tuer tout le monde mais par contre avoir le risque de mourir beaucoup de fois je vous conseille ces killstreaks drone de chasse vous envoyez ça détruit soit un drone soit un ennemi soit ça tue un ennemi le colis vous pouvez souvent tomber sur de gros killstreaks donc euh encore euh encore de la chance pour avoir un groupe killstreak puis après le missile est storm pour couvrir une grande zone vu qu'il se divise en plusieurs fois en plusieurs petits missiles voilà après euh je peux vous conseiller de mettre le foudroiement pour euh par exemple si vous êtes sur la map hijackhead c'est le meilleur moyen donc là vous voyez j'ai fait euh de beaucoup de kills mais je suis pas beaucoup mort pour l'instant je crois que je suis mort de fort dans ce genre donc vous le voyez comme vous le voyez dans mon premier qu'est-ce que j'ai eu l'hélicoptère qui fait tout comme un tout accordé rarement enfin je je l'utilise rarement et là je viens de débloquer le le dragon fire voilà donc après j'ai vite vous parler de ça pour les armes en or donc là j'avais mon missile et le tord donc comme s'il m'a peut-être pas vraiment ouverte j'ai pas fait de kill donc euh lui dit pour les armes en or j'ai deux armes en or c'est-à-dire le le sniper qui ressemble au barrette je me rappelle plus comment il s'appelle et euh la msmc que j'ai débloqué en or c'est une norme donc pour les armes en or pour euh ce qu'il s'agit pour ce qu'il s'agit du sniper je crois 200 kills 200 kills que après 50 kills sans accessoires puis 50 kills sans atouts donc une fois que vous avez fait ça vous avez débloqué la majorité des camouflages et il n'en restera plus qu'un et ce que ce camouflage va avoir débloqué 50 fois sanguinaire euh 20 fois sanguinaire c'est-à-dire 5 fois 5 kills voilà c'est-à-dire si vous faites 5 kills vous avez une médaille sanguinaire donc là c'est la fin du gameplay j'ai fait euh un gros score et puis euh j'ai fait 42 ciao ciao c'était Atomics 13 c'est parti c'est parti